Installé au poste d'inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires, Mebada Jean-Paul Marcelin est un professeur des lycées d'enseignement général hors échelle. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'état auprès du ministère des enseignements secondaires, chargé de l'école normale Boniface Bayaoula, qui rappelle au promu les missions à lui assigner. Au moment où notre département ministériel fait face à de nombreux défis et dont le moyen n'est pas la réforme curriculaire, il vous faudra donc impulser une nouvelle dynamique de nature à faire la pédagogie la pierre d'angle du ministère des enseignements secondaires. Concrètement, vous serez appelé à assurer la poursuite de la révision et de la refonte des programmes d'études, ainsi que de la révision du système d'évaluation en cours. Le renforcement de l'encarnement pédagogique et de psychopédagogique a vu d'améliorer davantage la qualité des enseignements et des apprentissages. Monsieur l'inspecteur général des enseignements, je vous considère comme le potier de la pédagogie, puisque la pédagogie est la colonne vertébrale de notre ministère. C'est pourquoi j'exige que vous fassiez de votre mieux pour que les apprenants aient un enseignement de qualité et que les enseignants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un sentiment de joie qui anime le réélu. C'est le sentiment qui peut animer toute personne qui a la grâce d'être élevée par le président de la République. C'est un sentiment de joie, doublé d'un sentiment de grande gratitude. Parce que lorsque le chef d'État vous élève, il vous élève sur la proposition de quelqu'un, c'est pour ça que je voudrais également rendre grâce à toute ma gratitude. Madame la ministre, le conseil Nalova, Lyonga, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le secrétaire général et toute ma hiérarchie qui m'a encadré pour atteindre ce niveau aujourd'hui. Nommé par décret présidentiel numéro 2021-582 du 1er octobre 2021, le nouvel inspecteur général à l'éducation de base et par ailleurs ancien délégué régional des enseignements secondaires pour le centre est marié et père de plusieurs enfants.